Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un, 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 je m'entends pas là, je sais pas, non je crois pas, je m'entends pas là. Ah, là ouais. Néné tu peux me monter un peu ? C'est vraiment bad partout genre, on instruit, on voit. Je m'entends mais pas fort en gros, ouais en fond un peu en fait je crois. Je me présente, je m'appelle Medji, j'ai 26 ans. Micro, un, deux test, ouais, ouais, ouais. Ça fait deux ans que je suis un artiste, je prends plaisir dans tout ce que je fais. La plupart des gens qui m'écoutent, ils ont sûrement une histoire à raconter, ou un mal à combler, et une bonne dose de soucis à régler, c'est sûr. Ok. C'est nous la rue. Bien prendre son souffle. C'est nous la voie du peuple. Être ton prochain et Dieu te le rendra, Challah. Restez tous à l'affût là, ça sent la patate, à 6h ça fait peur quand ça toque à la porte, le boli des noirs, et nos armes aussi, ça explique le scénar, que si c'est nécessaire, refais néné. Vas-y mets-nous de la musique mon frère, tape la crib, qu'est-ce tu me racontes ? Tu te paies à bord les gars. Qui a quoi maintenant ? C'est toi qui parles. Mais les gars, vous ne suivez pas les jeux, ça fait quoi ? Ah oui, la mec vient ! Ces gens du désert, c'est un quartier un peu comme tout le quartier de Marseille, c'est la rue. Ça vend, ça braque, ça fait tout chez nous. Il y a tout. Il y a tout. Tout ce que tu cherches, tu le trouves. Tu le trouves. Il y a tous les contacts que tu veux. Mon quartier 135, la Pointa, c'est là où j'ai grandi. Et après, la vie. Avant ça, j'étais jeune. Je n'oublierai jamais tous les souvenirs et toutes les personnes que j'ai connues ici, c'est des sangs. J'étais là le jour où il y avait les TDM ici ? On les a rendus fous ? Ça leur lançait des grosses pierres, ils descendaient de leur moto, ils venaient en cavaler. Comme ils repartient sur leur moto, on revenait. Mais c'était pour faire chier quand ils restaient là. Et quand ils venaient par derrière, même ils m'ont attrapé, ils m'ont chié quoi. J'y fonnais en haut. À l'ancienne, on était connus surtout pour les bagarres et tout. Après, on était connus aussi pour le vol et voilà. On volait tout, frère. On n'en est pas fiers, mais bon, on n'avait pas le choix. On a rigolé quand même, tu sais, on a rigolé. Parce que des fois, tu vois, ça reste à 30, 40. Donc, tu vois, il y avait un vrai délire. Tu vois, ça se clashait. L'autre, il revient de sa journée. Tu as fait quoi ? Je suis parti voler. On sait, mais tu as fait combien ? 300 euros à clochard. Moi, j'ai fait 500. C'était la motivation. Si tu faisais pas d'argent, on se moquait de toi, tu vois. Ah, on a fait bordel, tu es fou. On rentrait à 10 dans des bâtiments, on cassait toutes les portes. Très rien, on trouvait pas un euro. Il n'y a personne qui a fait le million ici. À part Jul, hein. Bon, c'est dans la musique. Tu vois, Jul, avant, il était là, il faisait ses sons. Nous, on allait faire notre vie. Lui, il restait comme ça, écrit dans sa voiture. Il se privait, tu vois. Il faisait... Il a vraiment cru en lui, tu vois. Vraiment, 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 mais vraiment. J'en ai pas vu deux comme lui, tu vois. Pendant que lui décrivait des textes, nous, on allait faire nos conneries, tu vois. Et quand on revenait, alors, vous avez fait quoi ? Ah, c'est bien, c'est bien et tout, à l'aise et tout. Suivez-moi, les gars. Suivez-moi, les gars. Suivez-moi, les gars. Lui, vraiment, il écrivait que des textes. Donc, tu vois, ça a pire. C'est le travail qui paye. Après, moi, je me suis réveillé plus tard, tu vois. J'aurais jamais cru que j'allais faire rappeur, hein. Tu m'aurais dit, je vais faire rappeur, j'aurais dit, ça va. Et toi, tu vas faire escorte. Tu vois, c'est impossible dans ma tête. Après, voilà, c'est parti de là. Je suis un rappeur, maintenant. Arras, c'est un titre que j'ai écrit en janvier 2018. C'est le son qui m'a propulsé et qui m'a donné confiance à moi. Grâce à Jul, j'ai pu le faire en direct à Skyrock. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, il a plus de 7 millions de vues en totale indépendance, sans pub, sans rien. Donc, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. J'ai fait une série de G Freestyle. Les gens, ils ont vraiment accroché à ça après le titre AHA. J'ai pu en faire un à Toulouse, à Lyon, à Montpellier, à Nîmes. Ça m'a fait vraiment plaisir de rassembler des foules qui me soutenaient alors que j'ai même pas encore sorti un album. J'ai la boule au vente pour la suite. J'ai entendu AHA, j'ai entendu les pneus clissés. Je m'inspire beaucoup des problèmes des gens, des miens, car c'est ça la vie qu'on mène, en fait. On sait ce que c'est le frigo vide. On sait ce que c'est dormir dehors. On sait ce que c'est le manque d'argent. On sait beaucoup de choses, mais on sait pas tout, parce qu'il y a toujours pire ailleurs. On est dans le quartier Nord, c'est la paternelle. C'est le 14e arrondissement de Marseille. C'est un quartier où je pense que les familles ne gagnent pas beaucoup d'argent par mois. C'est un peu la misère. Il y a des coques. Il y a plein de bordel par terre. Tu vois le décor, tu le vois de toi-même. Ici, c'est réputé pour leur bon shit. Ils ont du bon shit ici. Il y a tout Marseille qui vient, tu vois. Même les condés. Ça, c'est un ami de Londa. Tu vois ce cacahuète, j'étais en prison avec lui. Il était dans la cellule à côté de moi, voilà. Bon ami de Londa. Bâtiment B, hein. Lui, il faisait que des bagarres, lui. Il était pas calme en prison. J'ai des bons souvenirs. Après, on n'en garde que les meilleurs. On va pas garder les mauvais. Mais il n'y a que des bons souvenirs à garder. C'est la prison, hein. Tu as compris, on a fait... Ouais, toute ma peine, je l'ai fait. Il était là, lui. Je crois qu'il est sorti avant moi, lui. Après, il est re-rentré. Ouais, malheureusement, moi, je suis re-rentré, voilà. C'est... C'est l'appât du gain. C'est comme ça. Ouais, mais après, je l'ai pu le suivre sur les médias, sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il avait percé, le frère. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'avais hâte de le rencontrer pour lui dire, alors, comment ça se fait ? Comment ça se fait pas ? Parce qu'il m'avait laissé, moi, deux, trois fois. T'inquiète pas, dès que je vais sortir, tu te casses pas la tête pour moi. Et je l'ai laissé, moi. Le temps, il a passé. Et je l'ai recroisé sur les réseaux sociaux. Et là, maintenant, je le crois. Ça me fait gravement plaisir de le voir, le frère. C'est bon, voilà, c'est bon. C'est quoi que j'aime bien, moi, à Marseille, des fois, dans chaque quartier, c'est que tout le monde a des idées. T'as vu pour mettre des bâtons dans les roues au condé ? Comme là, regarde. Tu vois les... Le slalom que c'est ? Là, les condés, ils viennent, ils peuvent pas venir en courant direct. Tu vois, faut... Viens, suis-moi, je t'emmène un peu derrière. Viens, viens. Tiens. Tiens, moi, il faut 3 vingt. Bah, mon job, vends du shit et de la coke, hein. Tous les jours. H24, non-stop. Quand il y a besoin d'argent, tu fais un super temps plein. Quand t'as de l'argent, tu fais un temps plein, ça suffit. Comment je le vis ? C'est carrément, gars. Avec un peu de stress, un peu de dréaline. Et après, le reste, on fait avec. Tout est dangereux. Là, là, t'es dans le danger, là. Là, t'es au milieu du danger. Tout le monde aurait aimé faire autre chose. Qui aurait pas aimé faire autre chose ? Ouais. Ouais. Y a du mal, là. La marche, on avance, s'il vous plaît. Allez, la marche. En fait, voilà, t'as vu ici, ils se débrouillent comme ils peuvent, tu vois, parce que là, y a l'hiver qui arrive, ils ont commencé à préparer leur petite palette. T'as vu, c'est pour mettre le feu, ça. Ils se réchauffent comme ça. Là, c'est leur fauteuil. Le fauteuil du guetteur. Comme ça, au moins, ils ratent pas l'entrée du quartier. Quand il y a les condés qui rentrent, c'est Marseille, frère. Moi, tu vois, je vais jamais avoir honte, frérot. Puis, y a aucune honte à avoir. Parce que, frérot, moi, je préfère un mec qui prend des risques, qui trouve son argent, qui fait du mal à personne. Bon, allez, il vend de la drogue. Peut-être qu'il fait du mal à la personne. Mais c'est le mec qui veut aller prendre de la drogue. C'est pas lui qui lui dit tiens. C'est l'autre qui vient demander. Et je préfère les gens comme ça, frérot, plutôt que les gens qui volent leur mère ou qui frappent leur mère. Maman, dans moi, 10 euros ou je sais pas quoi. Tu as vu, moi, j'aime pas les gens comme ça. Et tu vois, les gens qui se débrouillent, frérot, j'admire ça, moi. Tu vois, d'une manière ou d'une autre, rien. Tout le monde fait comme il peut, frère. Il y en a, ils sont pas bons à l'école. Il y en a, ils sont pas bons au travail. Mais il y en a, ils se laissent pas abattre, frérot. Je connais des gens, ils ont pas de famille, ils ont rien, frérot. Ils ont des sous de côté, tu sais même pas, frère. C'est... C'est Marseille, cousin. Voilà. Marseille, c'est le Texas. Pour un euro, sur ma mère, on t'enlève ta race. Pour un euro. Fais gaffe à toi, Auxaï. Merci. Ah, pour deux euros, c'est fini. En 2005-2006, j'avais 12 ans. Ma mère voulait déménager de mon quartier d'enfance en pensant que ça serait mieux pour ses enfants, mais ce qu'elle savait pas, c'est que c'était la merde partout dans Marseille. Et tu vois, là, c'est Noaï, c'est un autre délire, tu as vu. Là, c'est la vente de cigarettes, les vrais, les fausses. Alors, le frère, le sang. Tu vois, lui aussi, j'étais en prison avec lui. Il était en prison avec moi, hein. C'est le poteau, c'est le frérot, ouais. Le premier qui m'a fait boire une goutte de grenadine, je crois, après un mois de... de gorgée d'eau. Je le connais en prison, je l'ai connu comme si c'était un frère que j'ai connu quand j'étais petit, quand j'étais bébé. Il connaissait mes bons collègues aussi. Il connaissait ses vrais collègues, ses bons collègues, après je l'ai connu, voilà, on a eu un bon... Mais il est réglé, lui, que tes allers-retours, lui aussi. C'est normal, c'est la vérité, c'est la rue, c'est la loi de la jungle. Après ici, c'est le centre-ville, c'est la capitale du vice. C'est la capitale du vice. Ah, ils ont tout fait apprendre à tout le monde ici. Karate, tu sais ce que c'est, Karate ? C'est un petit truc, léger. Comme ça, voilà, tu fais clac, 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 tu prends tout dans la poche. Hop ! Léger. C'est le vice d'un ville, c'est en ville. C'est le vice du CV. CV. C'est les pirates. CV. CV. Avant Venetia, on vendait notre ore ici. Parce qu'ici, il y a toujours des gens, ils sont comme ça, ils te disent quoi ? Rien à vendre ? Eh oui, il y a à vendre. Tiens ! Ça allait dans un bloc, ça grattait l'or. Dans mon messous, je me taille, hop ! En troisième général, j'ai fini viré de mon lycée. Je ne suis porté pas l'autorité, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Après ça, je me suis inscrit en bac pro vente deux ans plus tard. J'avais une très bonne moyenne, mais j'ai fini viré. J'allais faire ce qu'il ne fallait pas. Et je livrais des burgers pendant un an. Ensuite, ça en est suivi le système carcéral. J'ai fini aux anciennes beaumettes et j'ai compris beaucoup de choses. Il n'y a pas d'amis et la liberté, c'est inestimable. Tu vois les fenêtres qui sont en octogone ? Le dernier bâtiment, c'est le bâtiment D. Ce bâtiment, il était réservé surtout pour ceux qui ont pris plus de deux ans de prison. Et les anciens, tu vois, les vieux, ceux qui ont un peu de la chance, c'est les Corses. Voilà, les Corses, c'était dans le bâtiment D. Le premier que tu vois, c'est le bâtiment A, c'est là où il y avait les arrivants. Et au milieu, il y avait mon bâtiment, c'est le bâtiment B, on ne le voit pas. C'était le plus sale des beaumettes, le B. Le A, tu vois, c'est entre la saleté et la propreté, mais c'est sale quand même. Mais le B, c'est le pire, c'est le pire. Tu arrives frérot, c'est pas pareil. Moi, tu vois, j'étais au bâtiment A pendant un mois. Et quand j'atterris au B, j'ai vite vu la couleur, tu vois. Les murs, ils sont fissurés, les surveillants, ils sont plus méchants. Les gens, ils n'ont pas de sous. Si tu as un paquet de cigarettes, c'est un truc de fou, tu vois. C'est la rue, frère. Le bâtiment B, c'est la rue. Ils jetaient là-bas tous les chiens, en vrai. Moi, je suis allé là-bas parce qu'il y avait tous mes collègues, en vrai, tu vois. On s'est retrouvés entre chiens, frère. La prison, de la honte. Les caïds imposent leurs lois quand les rats circulent partout. Insalubres les beaumettes. En novembre dernier, le contrôleur des prisons tire la sonnette d'alarme. Des cellules de 9, voire 7 mètres carrés à partager à 3, sans eau chaude ni chauffage suffisant. Des toilettes sans rideaux à quelques centimètres, des lits, des douches communes délabrées où 30 détenus y sont entassés en même temps. Tu sais, ici, il y a des gens, ils viennent et ils crient des fois. Oh Hakim ! Oh Medji ! Oh l'autre aussi ! Et les gens, ils répondent. Et de temps en temps, c'est rigolo, parce que des fois, il y a des gens, ils appellent, et tu en as, ils n'ont rien à faire, ils insultent. C'est rigolo, ça, tu vois, parce que ça s'insulte de dehors à dedans. C'est un délire, ça. C'est quand tu t'ennuies. Tu es en cellule, il n'y a rien à faire, frère. Le premier qui crie, tu regardes. Et tous ceux qui lançaient des... Avant, on était en promenade. Et à un avis, ils se faisaient lancer des parachutes. On appelle ça les parachutes. Dans les parachutes, c'est des boules, en fait. Ils se sont faits stickies pour pas que ça se casse dedans, mais des téléphones, ou des couteaux, ou même à manger, de l'alcool. On peut mettre de tout et n'importe quoi dans les boules. Et ça allait là-bas, là. Tu grimpes un petit truc et ça a lancé. Il y avait trois murs d'enceintes qui séparent, et ça a atterrissé dans la promenade. Après, là, je vais te montrer. Ça, c'est l'entrée, l'entrée des beaux mains, tu vois, pour tous ceux qui font des parloirs, les familles pour les parloirs et tout. Ils font la queue ici, tu vois, ils rentrent par là. Putain, je suis bien là, je suis du bon côté, frère. Le mur de la liberté. Voilà, quand tu es libérable, tu sors par cette porte. Et quand tu sortes comme ça, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu gamberges. Moi, je me rappelle quand j'étais sorti ici, ma soeur est de venir me chercher. Comme elle est venue, il y a eu un autre collègue à moi, il est venu en scooter sans casque. J'ai donné mes affaires à ma soeur, je lui ai dit merci, câlins, bisous. Mais je suis d'entrée et montré sur le scooter, tu es fou. D'entrer la sensation, frère, d'accélérer, de bouger. C'est incroyable, voilà. En voiture, j'avais un peu peur aussi. Tu sais, quand tu sors, tu as perdu tes repères. Dès que ça roule un peu vite, ça fait peur. Tu as le cœur, il bat un peu. Après, cette porte, elle m'inspire une haine, frère. Je ne te ment pas parce que les conditions de vie dedans, elles ne sont pas… On ne mérite pas ça, tu vois, quand même. Je ne suis pas rentré en prison pour viol, tu as vu. Ou je n'ai pas frappé une vieille ou, tu vois, moi, je suis rentré pour vol. J'ai volé, mais je n'ai pas agressé quelqu'un ou quoi, tu vois. Donc, tu vois, après, on est traités comme des chiens, je vais dire la vérité. C'est des bâtards, frère. Il y a beaucoup de surveillance, c'est des bâtards. Il y en a, ils sont braves. Il y en a, c'est des humains, tu vois, ils sont compréhensifs. Mais il y en a beaucoup, c'est des enfoirés, frère. Ils ne veulent pas parler avec toi. Pour eux, tu n'as rien, tu n'es qu'une merde. J'espère pour tous qu'ils sortiront vides de cette cellule, tu vois. Ça fait mûrir, de toute façon, tu vois. Il y a toujours un bien dans un mal. Ça fait mûrir. Tu vois ce qui est tes amis, tu revois tes ambitions. Frère, tu es seul au monde, tu es dans la jungle. Donc, tu vois, quand tu ne te connais pas à toi-même et tu rentres ici, tu sais qui tu es. Et moi, je sais que je suis un débrouillard, frère. Dans mon enfant, j'étais un peu solitaire. Souvent, je jouais seul dans ma chambre. J'aimais les voitures, les motos, la mécanique et les nanas, mais j'étais timide un peu. À l'école, j'étais plutôt bon élève. Mais vers la cinquième, je suis parti en couille. Je préférais rigoler et faire pleurer les profs. Pourquoi ? Parce que j'étais jeune et con. Vraiment. Mon père, il a passé la moitié de sa vie en prison. Et ma mère a se cassé le dos dans le ménage. Il est là, le daron. Tu vois comme j'étais content quand j'étais avec mon père. Tu es fou, frère. Je craignais des gains. Mon père, il était fou, mon père, avec son cutter. Il voulait tuer tout le monde. Moi, j'étais trop content. Après, il n'a pas eu une vie facile, tu as vu. Lui, il avait vraiment une famille nombreuse. Il a quatre frères. Il a trois ou quatre sœurs. Après, il a une famille de fous. Ça veut dire que les parents n'ont pas pu bien s'occuper pour tous les enfants. Et lui, tu vois, il est parti en couille directe. En gros, vers 13 ans, lui aussi, il a fait bordel. Il est rentré en prison à 17 ans. Il est ressorti. Il est rentré à 20 ans. Il s'est pris dix ans. Il a fait dix ans plein. Il est ressorti. Ils l'ont remis cinq ans. Il est ressorti. Frère, il a fait de la prison toute sa vie. En tout l'autre jour, j'avais compté, il a fait 35 ans de prison. Tu vois, donc voilà. Il a perdu sa mère en prison. Il a perdu son père en prison. Tu vois, c'est... Il a une vie de malade, en gros. Il pourrait faire un film avec sa vie. Même ma mère et mon père, ils sont séparés. Tu vois, il a vraiment tout perdu dans sa vie. En gros, il ne lui reste que moi, mon père. Tu as compris ? Au début, ma mère, elle me disait rien. Elle me disait, il est parti travailler et tout. Il va revenir à travers des cadeaux. C'est-à-dire, moi, il m'a envoyé des lettres. Donc, je les ai cru, moi. Je les ai cru, je les ai cru, je les ai cru. Et un jour, j'étais dans mon quartier, en fait. J'étais petit, moi, j'avais... 9 ans, 8 ans. Et je vois un grand, en fait, qui venait de sortir de prison. Il m'a dit, ah, j'ai vu ton père et tout, nanana, et tout, boumette. Et moi, je me dis, mais c'est quoi les boumettes et tout ? Moi, j'étais petit, je ne savais pas c'est quoi. Il m'a dit, ben, c'est la prison et tout, nanana. J'ai dit, mais mon père, il est en train de travailler. Il n'est pas là, il est à Paris. Tu es fou, frère. Je ne le croyais pas. Moi, je suis rentré chez moi, je dis, maman, et tout. Je dis, papa, c'est vrai, il est au beau mètre. Ma mère, elle me regarde, elle est choquée, tu vois. Comme ça, elle me dit, qui c'est que tu as dit ça et tout ? Je dis, ben, c'est l'autre, c'est le grand et tout, nananana. Il m'a dit, mais non, il est en train de travailler. Il n'écoute pas, c'est un menteur, il rigole avec toi. Donc, je n'y ai pas cru, je n'y ai pas cru, je n'y ai pas cru. Après, en tout temps, j'ai un peu grandi et j'ai compris, je crois, avec le fil du temps, tu vois, je ne me rappelle pas très bien, mais j'ai compris, en fait. Après, voilà, un jour, il est sorti de prison. Après, ma mère, elle a quitté, tu as compris. Après, j'allais le voir le week-end. Il venait me chercher. Moi, je jouais au foot, il m'a amené au foot. Il me gâtait un peu, tu vois, quand j'étais petit, mon père. Après, sinon, voilà, j'ai vécu avec ma mère, en gros, en général. Après, mon père, je ne lui en veux pas, je ne lui en veux sur rien. Moi, je suis fier de mon père, tu vois. Il n'a pas oublié son fils. Il a toujours fait ce qu'il faut pour moi, tu vois. Et voilà, même là, il est content que je suis dans la musique. Il n'y a pas longtemps, je voulais arrêter. Il a pété les plombs. Il m'a appelé, il m'a dit aussi, pourquoi tu arrêtes la musique et tout ? Non, non, non. C'est fou. Il commençait à insulter des rappeurs. Je ne sais même pas qu'il connaissait les noms des rappeurs. Il me dit, je vais frapper lui, je vais tuer lui. Mais pourquoi ? Il m'a dit, je m'en fous. Si tu rappes, il ne rappes plus. Mon père, il est fou, il a le sang chaud. Mais il a un très bon cœur, mon père. Tout le monde le connaît, il est bon vivant. C'est comme un jeune, tu vois. Lui, il ne va pas parler à un jeune en faisant la morale ou lui prendre la tête. Mais avant, il est comme il est. C'est comme un jeune, tu vois. Il rigole souvent, il kiffe la vie, il danse bien. Voilà, c'est le darsuf. Il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. à la base j'ai jamais aimé la police mon père il me l'a bien appris ça en 2015 la bac 75 elle m'a balafré le visage au niveau de l'arcade parce que je voulais m'échapper du commissariat je méritais une punition mais mais pas ça bref j'ai bien compris qu'on gagnera jamais face à la justice ça demande à mon quartier ça demande le c'est un reportage un reportage il m'a contrôlé toute ma vie lui et et maintenant il sait que je rappe maintenant il sait que je rappe on l'a contrôlé il avait de la la luna dans les narines ça va il était comment bien j'étais comment avant je t'en rappelle un peu tu sais voilà on s'est rangé ouais c'est bien vous savez qui fait de la musique qui eh oui on le sait mais jacques z voilà je n'avais pas vu lui aussi je ne sais plus ce que tu m'as fait toi mais tu m'as fait quelque chose surtout tu m'as fait quelque chose a vu validé par les civils normalement ils écoutent du y z mais ils sont à l'affût des voleurs là et des violeurs c'est dans ça je les soutiens sur les violeurs tu vois ils m'ont contrôlé toute ma vie en amour j'ai trop fait de garde à vue je me suis trop embrouillé je suis fatigué j'ai qu'une envie moi c'est de réussir et de m'en aller vraiment vraiment mon premier album que je sortirai sera pour tous ceux qui me soutiennent depuis le début je suis impatient de voir les résultats j'ai mis du coeur je compte vite leur envoyer du neuf et attendre leur retour j'aimerais aboutir à quelque chose sortir ma famille de la merde et faire passer ce putain de message sinon la rue le meilleur reste à venir je fais tout pour devenir meilleur de jour en jour je vise haut on a trop galéré dans la vie et j'ai retenu l'humorale dans scareface je veux le monde chico et tout ce qu'il y a dedans T'as qu'en buté t'as pas trouvé l'or t'as tarpin la haine t'as fait hala ta mère t'as mis dehors t'as tarpin la haine t'as envie de faire un truc de fou passer à la une contrôle de schmitt avant le feu donc j'ai passé la deux chez qui en a convécu pire alors je me dis que ça va vendre la mâche c'est bien mais être riche c'est mieux y'a des assas à la fenêtre et à les condés dans l'allée à cause de je suis parano même mon voisin je l'ai remballé on te fait glisser on te casse les reins on sait qui c'est qui tient les reines jette les seuls dans une prison il n'y en a pas un qui tient la route ouloulou oulala qu'est-ce que tu veux que je te dise à part ça on a choqué le rap comme la défaite du barça fais pas la sainte on sait que tu t'es fait casser le passé mais on sait ce qui s'est passé il réussit j'ai pensé que c'est pas de la chance ça faut tout niquer faut rien lâcher c'est la racha nous la rue écoute écoute ça arrive en force